Commissariat de sécurité publique numéro 5, c'est juste moi devant cet établissement sécuritaire qu'elle a nommé Asif Hawa Ahmad, a été assassiné ce 26 août 2024 par son époux, un certain Abaizadine. Depuis ces jours, la nouvelle fait le tour des réseaux sociaux allant d'une simple supputation à la décontextualisation des faits, accusant même les agents de la police de manquer à leurs obligations régaliennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour répondre à cette question que le Tchadien Lamda se pose ? Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Général Mamachar Fadil Margui, fait une descente inopinée à l'effet de mieux s'imprégner des réalités du terrain. Aussitôt arrivé, le ministre inspecte la scène des crimes avant de s'entretenir avec les responsables du commissariat. Selon le commissaire du CSP 5, le commissaire principal de police, Mamanour Shahai Barkai, M. Abaizadine, était plaignant contre son épouse Assi Bahawa pour abandon des foyers. Après audition, les deux parties sont envoyées devant le comité islamique, comme le veut la tradition musulmane. Au retour du comité islamique, poursuit-il. Le même plaignant dégaine alors son couteau et poignarde mortellement son épouse à quelques mètres du commissariat. Après évacuation à l'hôpital, la victime va rendre l'âme quelques heures plus tard et le présumé assassin arrêté et déféré à la justice, informe le commissaire. Le chef du département en charge de la sécurité, Mamachar Fadil Margui, apporte un éclairage sur ce cas d'assassinant. Les faits se sont produits le lundi dernier. Un monsieur qui est venu porter plainte contre sa belle famille et son épouse. Et le commissariat a ouvert une enquête pour les entendre avant de le déférer devant les parquets. Au cours de la procédure, il se trouvait que la belle famille, la victime, la dame qui a été assassinée et l'époux appartiennent à la même famille. Et donc ils venaient ensemble au niveau du commissariat à chaque convocation. Et donc venant au niveau du commissariat dans un seul véhicule, à la descente, au déventure sur la voie publique, il a dégainé une arme blanche, c'est un couteau, et il a poignardé mortellement la pauvre dame. Et malheureusement, c'est un assassinat, mais malheureusement, le fait que le fait se sont produits devant un commissariat de sécurité publique, ça quand même donne une très mauvaise image. Parce que le commissariat de sécurité publique sont là pour protéger la population. Et on ne vient pas quand même tuer devant le commissariat ou devant les institutions de la République. À propos des personnes qui s'adonnent aux diffusions des fausses informations, Maman Sherfadine Margui est un peu plus clair. Ils sont en train de faire véhiculer comme quoi que le fait se sont produits à l'intérieur du commissariat, ce qui est faux. On est en train de faire croire que le criminel n'a pas été arrêté, ce qui est également faux. Le criminel a été arrêté, il a été déféré devant le procureur et admis à la maison d'arrêt. Le supposé complice qui est le chauffeur du véhicule qui est en cavale, est également déjà localisé et il sera pris d'un moment à l'autre pour être également présenté devant le procureur de la République. En faisant personnellement le déplacement du commissariat de sécurité publique numéro 5, le ministre Margui entend apporter tout son soutien aux agents de la police.